Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Frank the Barber. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon nouveau sac GMB Pro. Je vais faire la présentation, je vais vous l'expliquer, je vais tout vous montrer en détails. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors on s'en va tout de suite pour la présentation du sac. Alors je vais être prêt à vous faire la présentation du sac GMB Pro. Je vais l'ouvrir avec vous, je vais tout vous expliquer son conditionnement. Parfois à la base ce qu'il faut savoir c'est que le sac, c'est un sac à dos qui devient une station, un couvert. Alors on ouvre la poche principale. Ici sur les côtés, comme vous pouvez remarquer, il y a deux clips. Alors on les attache comme ceci. Donc quand les clips sont attachés, le sac se tient comme ça. Et ici on peut ouvrir les côtés comme ceci. Alors là, dans le fond, il est vraiment en mode station. Qu'est-ce qui est pratique avec ce sac-là, c'est que quand on veut aller coiffer des gens à l'extérieur, on se déplace, on arrive avec notre sac, on l'installe sur une table, puis on travaille à même notre sac. C'est vraiment pratique, on a accès à tous nos outils. Je vais commencer avec le côté, le rangement des clippers et des tondeuses. Dans le fond, on peut y mettre quand même beaucoup de tondeuses. Moi j'ai quatre tondeuses de coupe, trois tondeuses de finition, plus le shaver, puis ça rentre aisément. Les compartiments, c'est vous qui les faites en fonction de la grosseur de vos clippers. Dans le fond, chaque compartiment se détache, puis il y a d'autres languettes comme celle-là qui viennent avec le sac. Dans le fond, les compartiments, vous les faites à votre goût, dépendamment de la grosseur de vos tondeuses. Ici, j'ai mis les guides de coupe pour les clippers. Ici, j'ai mes lames de rangement. Puis oui, il y a vraiment une chose qui est vraiment intéressante avec ce sac-là, c'est que les clippers sont vraiment bien protégés. Dans le fond, quand les clippers sont dans le sac, le sac est fermé, il n'y a rien qui peut aller toucher et graffiner les clippers. Ça, je pense que c'est un gros point. J'ai remarqué sur d'autres sacs qu'il y a d'autres choses où les clippers sont touchés ensemble, ou bien d'autres outils peuvent aller toucher. Puis c'est plate parce qu'on regarde ici les tondeuses, il y en a pour plus de 1000$. Puis c'est quelque chose qu'on veut conserver longtemps. Alors, c'est important qu'ils soient bien à l'abri. Ensuite, dans le fond du sac ici, j'ai les produits coiffants que j'ai insérés là, les brosses, les pinces. Ici, j'ai mon éponge pour les cheveux afro. J'ai même un kit de tournevis que je traîne là, pour essayer, il faut ajouter les lames et tout. Ici, j'ai mis mon art de shave avec l'huile à barbe. Ensuite, on a des poches qu'on retrouve là. Moi, je mets mes peignes. Je les mets ici. Comme vous pouvez voir, les peignes sont là. Alors, encore une fois, c'est à part du reste. Il n'y a pas de problème, rien se touche. Quand on lève la poche ici, on a beaucoup de rangement. Moi, j'ai rangé mes ciseaux. Comme vous voyez, ils sont dans un étui, mais je n'arrive pas à être obligé de les mettre là. C'est bien protégé. Puis, j'ai même mon rasoir qui est là, mon strip razor. Et ensuite, il y a une autre poche qui est ici que j'ai mis dedans. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rangement. Même ici, il y a d'autres rangements comme ça. Alors, ici, on peut fermer. Alors, pour cette section-là, c'est complet. Alors, on referme. Comme ceci. Je vais vous montrer l'autre section. J'ai une autre section ici. Même chose, j'ai encore des clips à chaque côté qu'on peut mettre. Moi, ici, dans le fond, j'ai mes gants, la cape de barbier, ainsi que je garde des charges au cas où j'en aurais besoin. Et dans la petite poche ici, j'ai mon miroir qui est vraiment bien protégé. Donc, il n'y a pas de danger de le casser ou quoi que ce soit. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant. Avec ce sac-là, il y a une prise pour installer une batterie externe dessus. Alors, je sais qu'il y a à vendre sur le site de GNB Pro. Par contre, n'importe quelle batterie externe avec une prise USB peut faire la job. Sur Amazon, vous allez trouver des choses beaucoup moins chères aussi. Puis, ce qui est intéressant, bon, si vous avez une prise USB avec une batterie externe, vous pouvez brancher soit votre téléphone ou même, à la limite, brancher les Clippers dessus. Ensuite, je réforme cette poche-là. Ici, on va retrouver la poche des produits liquides. Dans le fond, la poche des produits liquides, la poche est scellée. Alors, adviendrait que votre bouteille d'eau s'ouvrirait, ou se casserait, ou peu importe, elle se vide. Bien, les autres sections ne seront pas touchées. Elle est imperméable. Alors, ça, c'est vraiment un gros plus pour le sac. Alors, moi ici, j'ai mis mon désinfectant, mon alcool, l'huile, le gel à raser. Alors, comme vous pouvez voir, ça contient. Je vais sortir ce que j'ai dedans juste pour montrer comment ça contient. C'est ici, comme ça. Et le gel ici. Ici. On raffirme la poche. Et la dernière poche que j'ai mis des choses, c'est je garde mes serviettes dans cette poche-là ici. Mais, si vous voulez, il y a encore d'autres poches sur le dessus, ici aussi. Alors, il y a vraiment beaucoup de rangement sur ce sac. Et, une autre chose intéressante, c'est les fermetures agriciales. Elles sont imperméables. Alors, elles sont toutes scellées, comme vous pouvez le voir, là. On voit ici. Alors, si vous êtes à l'extérieur, vous marchez, il mouille, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans le sac. Le sac est d'une qualité supérieure à ce que vous allez retrouver, je pense, dans d'autres compagnies ou ailleurs. Je pense, c'est dur d'avoir une qualité supérieure à celle-là. Je vous le dis tout de suite, là, la qualité est là. Alors, c'est un gros plus. C'est quelque chose que vous allez pouvoir garder longtemps. Alors, j'espère que vous avez apprécié la présentation du sac. J'aurais aimé vous parler des points importants par rapport au sac, par rapport à l'achat du sac. C'est sûr que c'est un sac qui est assez dispendieux. Donc, on parle de 175 $ US pour l'achat du sac, dont 80 $ de shipping pour le Canada, en tout cas, ce que ça m'a coûté, plus des frais de courtage de 50 $. Alors, prévoyez un bon 350 $ peut-être canadien en tout et partout, taxé incluse. Bon, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens pour un sac. C'est vrai que c'est cher. Par contre, moi, ce que je vous donne, c'est mon opinion personnelle. J'ai été entièrement satisfait de la qualité du sac. C'est un sac qui est de très haute qualité. Si vous voulez quelque chose qui vous tient longtemps, c'est le bon produit. Par contre, si vous voulez acheter un sac, puis vous ne pensez pas peut-être vous en servir souvent, c'est peut-être pas le bon sac pour vous parce que, compte tenu du prix, ça ne vaut pas la peine. Si vous n'en servez pas beaucoup. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup parce que, bon, je fais des coupes de cheveux. Moi puis Medex, mon ami, je ne sais pas si vous le connaissez, il est quand même assez connu sur YouTube aussi. Alors, Medex et moi, on va souvent couper pour les jeunes des coupes gratuites. On va couper dans les parcs. On se promène beaucoup. Alors, c'est un sac qui est vraiment pratique. Il est confortable aussi quand on veut marcher avec. Puis, comme je l'expliquais tant tout à l'heure, tout est scellé. Les zippers sont scellés. Donc, c'est à l'épreuve de tout. Puis aussi du fait que les outils ne se touchent pas dedans. Les clépeurs ne vont pas se graffiner. Tout reste intact. Ça, c'est vraiment un gros point. Puis, c'est vraiment important. Tu sais, des fois, on veut négliger ça. On dit, ah, c'est rien qu'un sac, tu sais, ça ne vaut pas la peine d'investir. Mais pensez aussi que vous avez pour plusieurs centaines, voire des fois au-dessus de 1000$ en outils dans votre sac. Je pense que c'est important qu'il soit bien protégé. Alors, c'est ce qui conclut un peu la présentation du sac. Alors, c'est à vous de voir si ce sac-là peut vous convenir. Mais si vous avez besoin de mon avis personnel, moi, je le recommande fortement. Je n'ai vraiment pas été déçu. Honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui est difficile. Puis, quand j'achète des produits, j'aime ça avoir de la qualité. Puis, je peux vous dire, je peux vous le garantir, c'est vraiment de la qualité. Les coutures, tout est... Parce qu'un coup, le sac rempli, c'est quand même assez lourd. Puis, c'est vraiment fait pour ça. Ils ont bien réussi. Ici, JB Pro, ils ont misé, je pense, vraiment sur leur qualité de leurs produits. Puis, la qualité a un prix. Donc, c'est pour ça qu'on pète pour ce qu'on a. Alors, ça conclut... Ça conclut la présentation. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Venez me les poser. Puis, ça va me faire plaisir. Alors, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.